Bonjour à toutes et à tous, et puis je remercie Alexis Le Faucheur de son invitation, ce qui a permis quelques discussions très intéressantes et j'espère des échanges et des collaborations par la suite. Donc avant de vous parler de l'état physique, de l'activité physique et des données que l'on a dans l'international et puis en focalisant bien sûr sur la France, Alexis m'a demandé de vous parler de l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. Donc cet observatoire en fait a été créé dans un contexte où les politiques publiques commençaient à s'intéresser à l'activité physique, en particulier le ministère des Sports, puisque en 2012, il y a eu un plan national Sport, Santé, Bien-être, qui était un plan pluriannuel, qui surtout avait l'intérêt d'être décliné au niveau régional. Et c'est dans ce cadre-là qu'a été créé l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité en octobre 2015. C'est une association de loi 1901, donc il n'y a absolument pas d'objectif financier. Et vous savez que maintenant, le ministère de la Santé, dans le cadre de la modernisation de la loi de santé, a inscrit aussi l'activité physique dans le cadre de la prévention, modification des modes de vie, la prévention des pathologies chez les sujets pour éviter la survenue des maladies chroniques. Et puis il y a une stratégie actuellement nationale, Sport, Santé, Bien-être, avec une collaboration des deux ministères. Donc l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, il a pour objectif plusieurs missions, il s'est fixé plusieurs missions qui sont à la fois de décrire l'activité physique et la sédentarité en fonction des territoires, mais aussi en fonction des milieux, en tenant compte en particulier des différences socio-économiques. Et l'objectif, en fait, c'est de rassembler et d'analyser les données existantes, car souvent elles sont parcellaires, de suivre et d'évaluer les actions, pareil, on a beaucoup d'actions qui sont réalisées, mais on n'a pas d'évaluation de ces actions, de proposer et de réaliser des études, de communiquer aussi, de valoriser, parce que beaucoup de choses sont faites, mais on ne sait pas ce qui est fait, c'est important de faire remonter aussi à tous les acteurs ce qui est fait, pour partager, mais aussi aux politiques, et puis de faire émerger des solutions opérationnelles, parce qu'on peut tirer des idées ou tirer des enseignements de ce qui marche bien dans des régions. Et tout cela, les publics cibles, c'est à la fois, bien sûr, les politiques publiques, mais aussi c'est le secteur opérationnel à tous les niveaux, c'est bien sûr aussi les laboratoires de recherche, c'est aussi l'éducation et la formation, et puis c'est les usagers, bien entendu. Alors, pour cela, nous avons, pour faire connaître les résultats, nous avons des publications, à la fois sous forme de carnets de bord, et on a des publications annuelles sur l'état des lieux, de l'activité physique et de la sédentarité en France, il y a eu une édition en 2017, celle de 2018, mise à jour, vient de sortir, il y a eu celle de 2018 aussi, qui a été axée sur les personnes âgées, il y a des bulletins sur Internet, debout l'info, sur des sujets particuliers, il y a des rapports aussi, qui sont bien axés, sur la promotion de l'activité physique, la lutte contre la sédentarité en milieu professionnel, sur le sport santé sur ordonnance, on peut aussi évaluer des projets. Des publications comme le code, sport santé, en fait, c'est pour transcrire au grand public ce que ça veut dire, le sport santé, en termes de code, comme là, vous l'avez sur les pistes de ski, comment interpréter, en fait, la législation en mots grand public. On a un report card, oui, report card, sur l'activité physique et la sédentarité chez l'enfant à l'adolescent, c'est tous les deux ans, il y en a un en 2016, celui de 2018, qui est en train de sortir, je vous présenterai les résultats. Des études aussi en cours, en particulier sur l'activité physique des étudiants, sur les parcours actifs, c'est-à-dire vélo et déplacement à pied dans les villes, quels sont les freins, quels sont les facilitateurs. Il y a deux villes, il y a Clermont-Ferrand et puis il y a la communauté de Valenciennes. Et puis après, les résultats de ces études ont été remis aux représentants de la ville qui vont utiliser, en fait, nos résultats pour modifier les problèmes qui ont été rencontrés et pour, justement, essayer de faciliter ces déplacements actifs et puis l'impact du vélo à l'assistance électrique sur l'activité physique. Ce sont quelques exemples. Cepia, qui est une cohorte qui est suivie à Clermont-Ferrand. Et puis de nombreuses newsletters, des données sur Twitter, sur le site Internet. Vous voyez que l'objectif, c'est vraiment de communiquer avec de nombreux partenaires. Il est évident qu'on ne travaille pas tout seul et plus on a de partenaires, plus c'est intéressant. Et je rajoute un nouveau partenaire qui est la chaire UNESCO, qui est une chaire éducation santé, une chaire OMS aussi, dont on a la chance qu'elle se trouve à Clermont-Ferrand et qui est présidée par Didier Jourdan. Et donc, voilà, c'est un organisme qui, in fine, a pour objectif d'être utile aux politiques publiques sport santé, pour faire bouger les choses et pour, justement, dire, voilà, oui, on a des choses qui marchent. Donc, oui, on a des évaluations médico-économiques et donc, pour faire essayer d'avancer ces politiques, donc en fonction des publics, en fonction des milieux, en fonction des territoires, en fonction des dispositifs. Voilà, donc c'est un résumé rapide, mais en gros, l'objectif, c'est d'aider les acteurs à se faire connaître, à travailler ensemble et vraiment, c'est un petit peu un réseau de partage des données, des acteurs, pour que tout le monde discute ensemble. Et donc, si vous avez des données, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'évaluer ou de vous faire aider ou de discuter, vous n'hésitez pas à contacter l'ONAPS. Vraiment, on est là pour, voilà, être un point de rencontre, un point de discussion et un point d'échange et un point aussi pour faire connaître toutes les données et tout ce qui est fait sur les territoires pour faire remonter ça au niveau des politiques publiques. Alors, maintenant, on va passer sur les données plus qu'on sait sur l'activité physique et la santé. Première notion, je pense que vous connaissez, c'est qu'on sait, compte tenu de l'ensemble des données, Alexis vous montrait les premières données sur l'activité physique et santé, les années 50. Depuis, effectivement, il y a eu de nombreuses données, ce qui fait qu'on a quand même des points forts et des données pour lesquelles on n'a plus aucun doute. Il est clair que l'activité physique actuellement est un facteur de prévention et de prise en charge des maladies chroniques. Il n'y a aucun doute scientifique là-dessus, même si j'entends encore des gens, ça peut être des médecins, ça peut être des politiques, nous dire qu'il faut encore en faire la preuve. Non, il n'y a aucun doute. Alors, je vous fais faire un résumé très bref des données scientifiques. Première chose, on sait que l'insuffisance d'activité physique, c'est la première cause actuelle de mortalité évitable dans les pays développés et que l'inactivité physique, elle tue plus que le tabagisme, puisqu'elle est responsable dans le monde actuellement de 3 millions de décès par an. Donc, en fait, on a 3 millions de décès qui pourraient être évités par an si les gens faisaient suffisamment d'activité physique. Et quand je parle de suffisamment d'activité physique, c'est les fameuses recommandations, 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée, 5 fois par semaine. Alors, si on se cantonne à la région européenne, en fait, c'est 10% des décès qui pourraient être évités en Europe si les Européens, ça fait à peu près 500 000 décès par an, qui pourraient être évités si les Européens faisaient 30 minutes d'activité physique 5 fois par semaine. Et c'est l'activité physique seule, indépendamment de la nutrition, indépendamment du tabagisme. Si vous rajoutez une alimentation équilibrée, si vous rajoutez l'arrêt du tabac, vous évitez pratiquement 90% des décès liés aux maladies chroniques non transmissibles qui correspondent à 90% du coût de santé publique, des coûts de santé publique. On va même beaucoup plus loin maintenant, puisqu'on peut carrément donner une relation de dose-effet entre l'activité physique et la mortalité. Puisqu'on a suffisamment d'études pour dire à partir de quelle dose l'activité physique est efficace pour diminuer la mortalité. Alors, évidemment, on ne va pas dire que l'activité physique empêche de mourir, mais on est capable de dire à partir de quelle dose l'activité physique va réduire la mortalité précoce. C'est-à-dire le fait de décéder avant l'âge prévu, compte tenu de notre espérance de vie. Alors, je vous cite cette étude, qui est celle qui est la mieux faite, mais qui, en fait, rejoint toutes les études que vous pouvez trouver sur le sujet. Alors, la méthodologie est simple. C'est six études prospectives poulées. C'est une population à la fois américaine et européenne. C'est plus de 660 000 sujets et qui ont été suivis pendant 14 ans. Et on a mesuré le nombre de décès en fonction de l'activité physique. Tous les autres facteurs de risque ont été mis en même niveau. Et donc, seul le niveau d'activité physique a été considéré. Vous voyez, c'est les autres facteurs de risque, le tabagisme. Le sexe a été tenu en compte, l'alcoolisme, etc. Le niveau socio-économique et puis tous les antécédents. Et ce que vous voyez, c'est qu'en bas, vous avez le niveau d'activité physique. En abscisse et en ordonnée, vous avez le risque de mortalité. Alors, si on prend les gens qui n'ont aucune activité physique, donc c'est en haut, on va leur donner... Donc, ici... Oui. Les gens qui n'ont aucune activité physique, on va leur donner un risque relatif absolu de 1. Et puis, vous voyez que plus on fait de l'activité physique, plus le risque diminue. Si on prend les gens qui sont dans les recommandations internationales, vous voyez que par rapport à ceux qui ne font rien, ils ont un risque diminué de 30%, 31%. Ça, ça correspond à tout ce qu'on sait. L'élément nouveau, c'est, compte tenu de toutes les données que l'on a, on peut dire que, en fait, déjà, dès qu'on fait 15 minutes d'activité physique par jour, on a un risque diminué de 20%. Donc, même quand on en fait un en-dessous des recommandations, on a déjà un effet significatif de l'activité physique. Et même que, quand on en fait en-dessous de 15 minutes, on a un effet significatif. En fait, il n'y a pas de seuil inférieur, il n'y a pas de limite inférieure. Dès qu'on en fait un tout petit peu, il y a un effet significatif. Et vous voyez que ceux qui vont bénéficier le plus de l'activité physique, là où la pente est la plus importante, c'est quand on part de rien et qu'on en fait un tout petit peu. Donc, première chose, c'est qu'il faut mieux en faire un tout petit peu que pas du tout. La deuxième chose, c'est que plus on en fait, plus c'est efficace. Alors là, la pente est moins importante, mais ça continue à avoir un effet plus important. Et la troisième chose qu'on voit mieux sur ce travail-là, c'est qu'il n'y a pas de limite supérieure. C'est-à-dire que plus on en fait, plus c'est efficace. Alors, il y a toujours des gens qui vous diront, oui, mais quel est le seuil qu'il ne faut pas dépasser ? Est-ce que 8 heures ou 10 heures par semaine, ça n'augmente pas la mortalité ? Oui, il y a des morts subites liées à l'activité physique excessive. Mais quand on regarde les morts subites ou les décès liés en rapport avec l'activité physique et sportive, c'est toujours des gens qui avaient soit des facteurs de risque ou qui ont eu des symptômes, qui avaient soit une coronaire qui était, enfin des coronaires qui étaient athéromateuses, qui avaient des troubles du rythme. Bref, qui avaient des facteurs de risque et en fait, qui ne se sont pas écoutés ou qui avaient des cardiopathies. Mais ce n'étaient pas des gens dans le cadre d'une activité physique bénéfique pour la santé. Donc, on peut faire 10 heures ou 11 heures d'activité physique. Ça ne nous manque pas le risque de décès lié à cette activité physique. Les choses sont extrêmement claires maintenant. Donc, vous voyez que les choses quand même bougent. Alors ça, on ne le dit quand même pas trop, trop, trop fort. Mais c'est toujours important quand on a un message de médecin ou de professionnel de l'activité physique adaptée vis-à-vis d'un patient. Au lieu de lui dire quand il ne fait rien, il faut faire 30 minutes, ce qu'il ne fera pas. Quand il est complètement déconditionné, ça veut dire qu'on a tout à fait la légitimité de lui dire. On peut commencer par 10 minutes et après, on va augmenter progressivement parce que déjà, 10 minutes, ça a un effet sur sa santé. La deuxième chose ou la troisième chose, compte tenu de toutes les études, c'est qu'on sait que c'est efficace, quel que soit l'âge auquel on commence. Le mieux, c'est d'en faire toute sa vie. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un vient vous voir à 70 ans, 65 ans qu'il faut prendre un air dépité, voire dégoûté en disant. Ah ben non, c'est trop tard, amenez-moi la génération qui suit. Non, non, même à 65, 70, 75 ans, maintenant, on a des études puisque la population vieillit et on est en train de découvrir la physiologie du sujet âgé. Vous avez vu cette personne de 100 ans qui fait du vélo et qui a battu le record de vitesse. Bon, c'est sûr, il est tout seul. Mais enfin, néanmoins, il y a encore 15 ans, on ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait faire de la vitesse en vélo à 100 ans. Bah si, on peut même faire du marathon à 100 ans, il y a quelques personnes qui le font. Donc effectivement, la physiologie de la personne âgée, on est en train de la découvrir, on peut gagner de la force à 100 ans. Donc à 70 ans, je ne vous ai pas mis les courbes de survie, mais j'ai des études très bien faites qui montrent qu'à 70 ans, quand vous faites de l'activité physique, vous augmentez votre survie par rapport à des gens qui n'en font pas. Donc quel que soit l'âge, on a un effet bénéfique de l'activité physique sur la santé. Donc bref, en d'autres termes, il n'est jamais trop tard pour démarrer. C'est aussi efficace qu'on soit un homme ou une femme. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est que c'est efficace qu'on soit en bonne santé ou qu'on ait une maladie chronique. Alors bien sûr, toutes ces études, on peut toujours critiquer, ce n'est jamais des études parfaites. La plupart de ces études, comme c'est des grosses cohortes, c'est 600 000 sujets, c'est un million de sujets ou un million et demi. Forcément, ce sont des questionnaires d'activité physique qui ont été utilisés plutôt que des mesures objectives. Donc avec toutes les limites des questionnaires, sauf que les sujets sont comparés à eux-mêmes et les questionnaires sont les mêmes pour cette population. L'activité physique, généralement, est plutôt mesurée au début et n'a pas été forcément suivie tout au long de l'étude pendant 14 ans. Mais dans certaines études, c'est pourtant le cas. Il n'y a pas de renseignement sur deux facteurs qui sont maintenant apparaissent majeurs et on le verra par la suite. La sédentarité, c'est des éléments nouveaux, mais aussi le rôle des capacités physiques qui sont aussi des éléments majeurs qui peuvent moduler ces résultats, les améliorer ou au contraire les rendre de façon peut-être moins positifs et puis les sujets sont assez hétérogènes. Par contre, les forces, effectivement, ce sont des revues prospectives de cohortes qui, sur le plan méthodologique, est quand même ce qu'il y a de meilleur quand on suit les sujets. Ils sont dans la vraie vie. Un nombre de sujets qui est quand même important et puis c'est quand même maintenant des méthodes statistiques extrêmement évoluées. On a donné quand même ces résultats à mouliner, si je puis dire, par des professionnels des statistiques. Ce n'est plus nous qui faisons les statistiques et donc nos professionnels des statistiques utilisent des modèles multilinéaires avec des imputations pour les valeurs manquantes et les modèles commencent à être quand même assez fiables. Mais forcément, il y a toujours des faiblesses dans les analyses. Alors, à ce stade, je me permets quand même, et je m'excuse auprès de ceux qui manipulent ces données tous les jours, de rappeler quand même ce qu'on appelle l'activité physique parce que dans la population générale, comme vous le savez, on confond activité physique et sport. Donc, l'activité physique, la définition OMS, c'est tout mouvement produit par la contraction des muscles qui va induire une augmentation de la dépense énergétique supérieure à la dépense de repos. Donc, bref, on fait de l'activité physique dès qu'on est debout et qu'on commence à gesticuler comme je le fais. Là, je fais de l'activité physique très, très légère. Je gesticule. Mais si je me mettais à marcher, j'aurais une activité légère. Là, j'ai une activité très légère. Puis, si je marchais un peu plus vite, elle serait modérée. Et voir si je me mettais à courir ou à monter l'escalier à toute vitesse, j'aurais une activité intense. L'activité de repos, on l'a. La dépense énergétique de repos, c'est exactement, on l'a quand on est assis ou allongé. Donc là, vous êtes tous en dépense énergétique de repos. Donc, l'activité physique, c'est dès qu'on est debout et qu'on commence à bouger. Donc, en fait, l'activité physique, on peut la pratiquer dans quatre contextes. Le premier, c'est l'activité professionnelle, ce qui maintenant concerne peu d'entre nous, puisque la plupart d'entre nous, on a un travail où on est la plupart du temps assis derrière un bureau. Mais ce n'est pas le cas des artisans. Elle peut être aussi lors des déplacements. Quand on utilise des déplacements actifs, donc pour aller d'un point A à un point B, on utilise le vélo ou la marche à pied. Mais si vous utilisez les transports en commun ou la voiture, là, c'est unlucky. C'est le transport ou la trottinette électrique qu'on commence à voir un peu partout. Là, c'est des déplacements passifs. Donc, pas d'activité physique. Dans le cadre de la vie domestique, et là, c'est le ménage ou le bricolage. Je suis désolée, je n'ai pas trouvé d'image d'homme faisant du ménage. Ce serait difficile à trouver sur Internet. Comme quoi, Internet est manifestement sexué. Et l'activité physique lors des loisirs. Alors, c'est là qu'on a le sport. Et vous voyez que le sport, c'est quand même qu'un petit spectre de l'activité physique. Donc, l'activité physique, c'est d'abord dans la vie quotidienne. C'est dans ses déplacements. Même au travail, on peut essayer de se bouger. En allant chercher la feuille à l'imprimante qui est au bout du couloir. En allant parler à son collègue au bureau d'à côté, en lui passer un coup de fil. Voilà, on essaie de se bouger dans son travail, de se bouger à la maison. Et puis après, d'essayer d'avoir en dehors de la maison, dans les loisirs, une activité un peu plus structurée. Qui peut être un sport, donc activité très structurée dans un club avec des règles particulières. Mais qui peut aussi être en dehors d'une activité sportive, faire du vélo avec des collègues ou des amis, faire de la marche, de la randonnée, aller à la piscine pour le plaisir, promener son chien ou son mari, etc. Le jardinage aussi, voilà. Donc l'activité physique, c'est quand même une vaste possibilité d'activité. Et donc on considère qu'on est inactif physiquement selon l'OMS quand on ne fait pas les recommandations, quand on ne suit pas les recommandations. Donc quand on fait moins de 30 minutes, 5 fois par semaine d'activité modérée. Et on a défini depuis 2010 un autre paradigme qui est la sédentarité. Et la sédentarité, ce n'est pas l'inverse de l'activité physique, ou en tout cas, ce n'est pas la même chose que l'inactivité physique. La sédentarité, c'est tout le temps que vous passez assis ou allongé lorsque vous êtes en période éveillée. C'est-à-dire que pour savoir si vous êtes sédentaire, vous comptez tout le temps que vous passez assis entre le moment où vous vous réveillez le matin et le moment où vous vous couchez. Donc le temps passé assis dans les déplacements passifs, le temps passé assis au travail et le temps passé assis dans les loisirs. Alors on a des difficultés à établir un seuil. Pour l'instant, on l'a fixé à, on considère qu'on est sédentaire quand on passe à peu près 7 heures assis par jour. Vous comptez, on reverra les chiffres, mais en France, les adultes passent à peu près 12 heures assis par jour. Tout compris. Alors pourquoi la sédentarité ? Parce que la sédentarité, on sait actuellement que c'est un facteur de risque de mortalité indépendamment de votre niveau d'activité physique. Il y a de nombreuses études. Je vous montre juste celle-ci. C'est un travail qui a porté sur des sujets qui étaient à la fois... Il y avait deux groupes de sujets, des sujets qui n'étaient pas actifs, qui avaient un niveau d'activité physique ici inférieur aux recommandations. Puis ici, à droite, il y avait un niveau d'activité physique qui correspondait aux recommandations. Et puis, ils ont été classés en fonction du temps passé assis. Donc, il y avait pour chacun 8 heures par jour, 5 heures, 4 heures et 2 heures passées par jour. Et vous avez leur risque de mortalité en analyse multivariée. Donc, on met tous les facteurs de risque au même niveau. On fait juste varier le temps passé assis. Ce que vous voyez, c'est que quand on compare déjà la mortalité en fonction du niveau d'activité physique entre les plus actifs et les moins actifs, le risque de mortalité est diminué de 30 % chez les plus actifs, ce qui correspond à ce qu'on a dans la littérature. Donc, de ce côté-là, ça valide déjà leur population. Et maintenant, au sein de chaque population, quand on compare ceux qui passent le plus de temps assis, c'est-à-dire 8 heures par jour par rapport à ceux qui en passent le moins, c'est-à-dire 2 heures par jour, et bien, vous voyez que la mortalité entre ceux qui passent 2 heures par jour et ceux qui passent 8 heures par jour, la mortalité est diminuée de 42 %, ou inversement, entre les plus sédentaires et les moins sédentaires, c'est augmenté de 42 %. Qu'on soit physiquement actif ou qu'on soit inactif. Donc, on sait maintenant que la sédentarité, ça augmente la mortalité indépendamment du niveau d'activité physique. Et toutes les études, maintenant, chez les adultes, je parle uniquement des adultes, confirment ces données. Et non seulement elle confirme ces données, mais elle les explique, puisque maintenant, on a des méta-analyses qui montrent qu'effectivement, la sédentarité est associée à la mortalité toutes causes confondues, est associée à la mortalité cardiovasculaire et à la mortalité par cancer. Et non seulement elle est associée aux deux grandes causes de mortalité dans les pays développés, mais elle est aussi associée à un risque deux fois plus élevé de développer des maladies cardiovasculaires, donc à une morbidité, à un risque deux fois plus élevé de développer des cancers, de développer un diabète de type 2 et de développer une obésité. Toutes ces maladies étant des maladies chroniques, qui elles-mêmes sont associées à une mortalité précoce. Ceci explique pourquoi la sédentarité, indépendamment du niveau d'activité physique, est un facteur de risque de mortalité précoce. Alors la question que s'est posée l'équipe d'Eklund, donc on a travaillé sur l'activité physique, c'est un grand nom, c'est un Suédois, c'est la question auquel beaucoup de gens ont essayé de répondre, et lui a été le premier à vraiment être capable de répondre à cette question, c'est est-ce que, bon d'accord, la sédentarité est un facteur de risque de mortalité, indépendamment du niveau d'activité physique, en tout cas 30 minutes, 150 minutes par semaine, ça ne suffit pas à compenser la sédentarité. Bon, mais si on en fait plus d'activité physique que les recommandations, est-ce qu'on a le droit, en d'autres termes, d'être sédentaire ? Donc voilà un papier qu'il a publié dans le Lancet. En fait, il a fait une revue de la littérature, il a réussi à retenir 16 études, qui comprenaient des cohortes prospectives, et ça en fait, ça correspond à un million de sujets, un million de sujets qui ont été suivis en moyenne pendant, enfin ça va de 2 à 18 ans, et donc il a voulu savoir si, chez ces sujets, en faisant varier le niveau d'activité physique et le temps de sédentarité, est-ce qu'en augmentant le niveau d'activité physique, on pouvait compenser les effets de la sédentarité ? Donc il a contacté tous les auteurs de ces cohortes, il a bien vérifié que les mesures d'activité physique étaient homogènes, pour qu'on puisse mesurer exactement la même chose. Et voilà les résultats. Donc vous avez, en fait, les sujets ont été séparés en 4 groupes, en fonction du niveau d'activité physique, donc un groupe qui ne suit pas du tout les recommandations, à peu près, vous voyez, 5 minutes par jour, l'autre qui suit les recommandations, 25 à 30 minutes par jour, un groupe qui fait 2 fois plus que les recommandations, à peu près 60 minutes par jour, et un groupe qui fait presque 3 fois plus que les recommandations, 60 à 75 minutes par jour. Dans chaque groupe, les sujets étaient séparés en 4 bras, un bras en fonction de la sédentarité, moins de 4 heures par jour, 4 à 6 heures, 6 à 8 heures, et plus de 8 heures par jour. Et vous avez donc le risque de mortalité, en fonction de l'activité physique et la sédentarité. Et ce que vous voyez, c'est que plus la sédentarité augmente, et bien plus le risque de mortalité augmente. Mais surtout, pour que l'activité physique compense les effets de la sédentarité, il faut que l'on se trouve à ce niveau-là. Et donc vous voyez donc, et bien que pour qu'on ait un niveau d'activité physique qui compense les effets de la sédentarité, il faut faire au moins 60 à 75 minutes d'activité physique par jour. Donc 3 fois les recommandations. Donc en fait, la réponse, si on se situe là, donc vous voyez, plus on passe de temps assis par jour, plus la mortalité est augmentée, plus on fait d'activité physique, plus on diminue la mortalité. Les recommandations d'activité physique, 150 minutes ou 30 minutes 5 fois par semaine, c'est là. Donc pour arriver, pour croiser les deux, 60 à 75 minutes d'activité physique par jour, ben voilà, il faut en faire beaucoup plus que les recommandations. Donc, sédentarité, sédentarité, c'est vraiment un facteur à tenir en compte dans les prescriptions, les recommandations d'activité physique. Et puis, il y a un troisième facteur qui est à prendre en compte, c'est la capacité physique. Alors la capacité physique, c'est la condition physique, ça tient compte à la fois la capacité d'endurance, capacité cardio-respiratoire, la force musculaire, et puis éventuellement la souplesse. Alors, ce qu'on mesure habituellement, donc la capacité d'endurance, vous connaissez, la capacité cardio-respiratoire, typiquement, c'est la consommation maximale d'oxygène, c'est le gold standard, c'est un test qui est fait en laboratoire, c'est un test d'effort maximal, progressif, et on mesure la consommation d'oxygène avec un masque, et on mesure donc la consommation d'oxygène et la quantité de CO2 qui est relarguée. Alors, pourquoi cette consommation maximale d'oxygène est un facteur de mortalité ? Tout simplement parce que quand vous mesurez une consommation d'oxygène, normalement on pense que VO2 max, c'est intéressant chez le sportif en endurance, ça permet de prédire sa performance. Oui, mais c'est intéressant aussi chez le malade, et nous, dans le service où on fait, c'est un service de médecine du sport et d'exploration fonctionnelle respiratoire, on fait des épreuves d'effort maximale, aussi chez les malades, parce que c'est un facteur prédictif, effectivement, on les utilise avant les grèves, pas seulement cardiaques, mais les grèves cardiaques, où les gens qui vont avoir une grosse chirurgie pour savoir s'ils vont supporter la chirurgie et surtout la réanimation lourde derrière, parce qu'on sait que c'est un facteur prédictif, effectivement, pour savoir s'ils vont supporter une réanimation lourde. Et pourquoi ? Parce que quand on mesure VO2 max, c'est d'abord mesurer, effectivement, la capacité pulmonaire du système respiratoire, mais une fois que l'oxygène a été capté par les poumons, il faut ensuite que cet oxygène, elle soit transportée par tout le système circulatoire. Donc, ça dépend aussi de la capacité artérielle et puis micro-vasculaire, micro-artérielle. Puis, in fine, c'est une fois que l'oxygène est passé dans les muscles, donc les capillaires, la vasodilatation, les capillaires, cet oxygène ensuite est capté par les mitochondries. Le sujet est en train de faire un effort, donc soit sur le vélo, soit en train de courir sur le tapis roulant. Et puis, ensuite, cet oxygène est capté par les mitochondries pour former de l'ATP. Donc, in fine, quand vous mesurez la VO2 max, vous mesurez aussi la capacité du muscle à capter l'oxygène et des mitochondries à transformer cet oxygène en ATP. Donc, en fait, quand vous mesurez une VO2 max ou une capacité cardio-respiratoire, vous mesurez, en fait, la capacité fonctionnelle du système respiratoire, cardio-vasculaire et musculaire jusqu'à la chaîne mitochondriale oxydative. Donc, c'est vraiment un système intégré que vous mesurez et ce n'est pas seulement une capacité à l'exercice. Et donc, ceci explique pourquoi cette capacité à l'exercice en endurance, c'est un facteur pronostic de mortalité, qu'on soit en bonne santé ou qu'on soit malade. Et le premier qui avait montré ça, c'était Myers, en 2002, qui avait fait un gros papier dans le New England. Il avait pris 6 000 hommes qui étaient âgés en moyenne de 50 ans. et il y avait deux groupes d'hommes. Il y avait des sujets qui étaient en bonne santé, des sujets qui avaient déjà eu une maladie cardio-vasculaire, soit un infarctus, soit une embolie pulmonaire, soit une hypertension, soit une essence cardiaque. Et il avait suivi ces hommes en moyenne pendant 6 ans et il avait voulu savoir quel était le premier facteur prédictif de mortalité chez ces sujets. Et qu'est-ce qu'il avait pu trouver ? Et bien, chez les sujets normaux, le premier facteur prédictif de mortalité, c'était la capacité maximale d'exercice, VO2 max. Puis après, on avait les facteurs classiques, le tabagisme, l'hypertension, le cholestérol, le diabète, etc. Chez les sujets qui avaient déjà fait une maladie cardio-vasculaire, le premier facteur prédictif, c'était VO2 max. Puis après, c'était l'histoire de l'insistance cardiaque, l'importance de l'infarctus du myocarde, etc. Et on le voit mieux sur la diapo suivante, où en fait, vous avez la capacité maximale d'exercice qui est exprimée en mètre. Donc mètre, c'est l'équivalent métabolique au repos. Donc un mètre, c'est une consommation d'oxygène de 3,5 minutes de kilo-minute. Donc votre consommation d'oxygène au repos. Et bien, vous voyez que, alors en noir, c'est les sujets normaux. En blanc, c'est les sujets qui ont déjà une pathologie cardio-vasculaire. Et bien, entre un sujet qui est capable ici d'augmenter ses capacités, sa consommation d'oxygène d'un facteur 10 entre le repos et l'exercice maximal, il y a un sujet qui ne peut pas l'augmenter de plus de 5 fois. Et bien, le risque de mortalité est augmenté d'un facteur 4,5. 4 à 4,5. Et vous avez un effet, vous avez une courbe vraiment qui est d'une véritable droite. Vous avez un effet linéaire. Et c'est la même chose ici. Ça a été reproduit dans de nombreuses études. Et surtout, ce qui est important, c'est entre quelqu'un qui n'est pas capable de... Donc, vous avez le risque de mortalité ici. Donc, mortalité augmentée d'un facteur 5. On ne pouvait pas augmenter votre consommation d'oxygène de plus de 5 fois entre le repos et l'exercice. Et surtout, c'est dès que vous l'augmentez d'un mètre, donc de 3,5 kilomètres, ce qui n'est rien du tout, vous diminuez votre risque de mortalité globale de 12%. Donc, en fait, augmentez votre capacité d'endurance d'un tout petit peu et vous diminuez déjà votre mortalité de 12%. Et ce qui est intéressant, c'est que ces résultats sont observés quel que soit l'âge. On a de nombreuses météanalyses qui montrent qu'on a le même résultat chez les sujets de 70 ans. Donc, la capacité physique, c'est vraiment un facteur de mortalité. Même à 70 ans, on a de grosses cohortes, je n'ai pas le temps de vous montrer les résultats, c'est valable chez l'homme comme chez la femme. Et c'est valable aussi qu'on soit en bonne santé comme chez les malades. Donc, on a vu chez les gens qui avaient des maladies cardiovasculaires, on a aussi les mêmes méta-analyses ici. Vous voyez qu'on ait une hypertension, on a le même effet dose-réponse, qu'on ait une BPCO, qu'on ait un diabète de type 2, qu'on soit tabagique, qu'on soit obèse, qu'on ait une hypercholestérolémie. On a la même chose maintenant pour le cancer. Enfin bref, quelle que soit la pathologie chronique, la capacité cardiovasculaire, c'est vraiment un facteur prédictif de mortalité. Pourquoi ? Parce que je vous dis, c'est vraiment c'est le fonctionnement de tout le système aérobie du corps et par définition, nos cellules fonctionnent avec de l'oxygène. Alors, vous avez bien compris qu'il y a 3 facteurs importants. On parle d'activité physique. Il y a l'activité physique, la sédentarité et la capacité cardio-respiratoire qui sont à la fois des facteurs prédictifs de mortalité et de développer des maladies chroniques. Alors, la question qui tue maintenant, qui devrait vous, en tout cas, vous interpeller, c'est qu'est-ce qui est le plus important ? On a vu qu'entre activité physique et sédentarité, c'est l'un et l'autre. Il faut jouer sur les deux. Et la capacité cardio-respiratoire, quel est des 3 le plus important ? Jusqu'à présent, on n'avait pas la réponse et le papier vient de sortir. Enfin, nous, on avait répondu. Je dirais modestement, nous, on a publié le papier, mais c'était une petite cohorte. On avait juste 150 sujets. Mais on est content, on a trouvé les mêmes résultats que les Suédois. Mais je vais citer les Suédois, c'est quand même plus chouette ce qu'ils ont présenté. Donc voilà, c'est l'accord de Maastricht. Et la question, c'est ça, qu'est-ce qui est le plus important pour la santé ? Le temps passé assis, l'activité physique modérée et intense ou la capacité cardiovasculaire ? Pour ça, ils ont mesuré l'activité physique objectivement avec des accéléromètres. Ils ont fait une épreuve d'effort pour avoir la capacité cardio-respiratoire. Et puis, ils ont mesuré, alors c'est la santé cardio-métabolique. Ils ont le risque de pré-diabète, de diabète de type 2 ou de syndrome métabolique. Bon, c'est une étude transversale. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas du longitudinal. Il ne faut peut-être pas exagérer. Ça viendra plus tard. C'est sorti en 2018. Je pense que dans 10 ans, vous aurez suivi du longitudinal. Voilà la population. C'est quand même 1993 sujets, 60 ans en moyenne. Ils ont un peu de tout, la pathologie. Il y a des malades, des pas malades. Bon, voilà ce qu'on a dans la population. C'est exactement ce qu'on a. 9 heures de temps sédentaire, 9,3 heures par jour. Activité physique, il y a 2 heures d'activité physique par jour, mais d'activité physique modérée, c'est 20 minutes. C'est ça. Donc, on tient sur les recommandations. C'est assez classique. Bon, voilà. Et la capacité cardio-respiratoire, elle est pas mal. 30 minutes, kilo-minute, ça fait à peu près 8 mètres. Bon, c'est bien. C'est une population générale. Et la conclusion, je vous la lis rapidement, enfin, je vous l'exprime. Conclusion, c'est, bon, le pire, un de qui, taux de sédentarité élevé, capacité cardio-respiratoire basse, niveau d'activité physique bas, là, en gros, ils ont un facteur risque de diabète de type 2, de mauvaise santé cardio-vasculaire, multiplié par 8. c'est quand même pas négligeable. Et puis après, ce qu'ils disent, c'est que si vous avez une capacité cardio-respiratoire basse, même si vous avez un niveau d'activité physique élevé, vous avez un risque plus élevé de développer un diabète ou une maladie cardio-vasculaire. Et si vous avez un taux de sédentarité élevé et, mais, malgré une capacité cardio-respiratoire élevée, vous avez quand même quatre fois plus de risque de développer un diabète de type 2. Alors, je vous l'exprime sur ce schéma qui peut vous sembler compliqué, mais pas si compliqué que ça. Là, on va prendre juste le risque de développer un diabète de type 2, ici, ici. Alors ici, c'est le risque de développer un diabète de type 2 en fonction de l'activité physique, intense, modéré à intense. il est ajusté pour la sédentarité. Donc, on met le niveau de sédentarité au même niveau en fonction, donc, de, de la capacité cardio-respiratoire. Donc, ici, elle est élevée, moyenne et basse. Donc, vous voyez ici, ça, c'est donc un niveau d'activité physique haut, moyen et bas. Et ce que vous voyez, c'est que quand vous avez une capacité cardio-respiratoire, plus la capacité cardio-respiratoire est basse, il y a plus le risque de développer un diabète de type 2, quel que soit votre niveau d'activité physique, plus le risque de développer un diabète de type 2 est élevé. Par exemple, quand vous avez une basse capacité cardio-respiratoire, même si vous avez un niveau d'activité physique élevé, le risque de développer un diabète de type 2 est presque d'un facteur 4. Alors que si vous avez un niveau d'activité physique qui est bas, là, le risque, il est presque d'un facteur 7 à 8. Donc, le niveau d'activité physique ne protège pas du risque de développer un diabète de type 2 quand vous avez une capacité cardio-respiratoire basse. Donc, la capacité cardio-respiratoire, ça joue quand même un rôle. Ici, vous avez, en fonction de la sédentarité, sédentarité, capacité cardio-respiratoire, indépendamment du niveau d'activité physique parce qu'il est mis au même niveau. Et là, c'est pareil, vous voyez que plus la capacité cardio-respiratoire est basse, plus elle est élevée, plus le risque de diabète est diminué. Même pareil, si vous avez une capacité cardio-respiratoire qui est élevée, là, vous avez quand même un risque et une sédentarité qui est élevée. Vous avez quand même un risque de diabète de type 2 qui est augmenté quand même d'un facteur presque, je crois que c'est 1,5 à 2. Et après, si vous avez une capacité cardio-respiratoire basse mais un niveau de sédentarité, un niveau de sédentarité qui est bas, malgré un niveau de sédentarité qui est bas, si la capacité cardio-respiratoire est basse, vous avez quand même un risque de diabète de type 2 qui est proche de 5. Donc, en fait, pour résumer, ce que montre l'étude, c'est que les 3 facteurs sont importants. Et que s'il y en a un qui fonctionne, enfin, qui n'est pas bon, donc une sédentarité élevée, une capacité cardio-respiratoire basse ou un niveau d'activité physique qui est bas, eh bien, ça va augmenter votre risque d'avoir des pathologies cardiaques ou métaboliques. Donc, en fait, la conclusion, elle est simple. Les objectifs actuels de santé publique, c'est augmenter le temps d'activité physique, c'est diminuer le temps passé à des activités sédentaires, mais il faut aussi augmenter les capacités physiques. Alors, c'est ce que vous trouvez dans les recommandations américaines, pas vraiment dans les recommandations françaises, en tout cas pour l'activité physique et la sédentarité, mais les capacités physiques, ce n'est pas encore vraiment rentré dans nos mœurs. Alors, pour résumer rapidement chez les adultes, qu'est-ce qu'on sait sur santé et activité physique, les relations ? On sait que l'activité physique, ça prévient les maladies. On sait que toutes les données de la littérature permettent de dire que l'activité physique seule, indépendamment de la nutrition et de l'arrêt du tabac, ça permet de prévenir 20 à 50 % des maladies caronariennes, 60 % des accidents vasculaires cérébraux et on sait que 80 à 90 % des maladies cardiovasculaires, donc infarctus du myocarde et accidents vasculaires cérébraux pourraient être prévenus si, je vais rester aux Français, mais c'est valable pour tous les pays développés, faisaient l'activité physique, arrêtaient le tabac et avaient une alimentation équilibrée. On peut prévenir pratiquement à tous ceux qui ne sont pas d'origine génétique. Pour l'obésité, on sait que c'est un facteur de prévention de l'obésité. On sait que 50 % des diabètes de type 2 peuvent être prévenus, en tout cas chez les sujets prédiabétiques, avec l'activité physique seule, indépendamment de la perte de poids. On sait aussi que c'est un facteur de prévention des maladies ostéo-articulaires. On sait aussi que ça améliore la santé mentale. On verra les chiffres sur la dépression qui viennent de sortir qui sont assez impressionnants. On sait que l'activité physique seule prévient 25 % des cancers du sein, du colon et de l'endomètre, donc du corps de l'utérus. On sait que ça prévient 30 % des maladies de Parkinson, 30 % des maladies d'Alzheimer. Donc, c'est un facteur de prévention des maladies chroniques. Ça maintient la santé, ça améliore la santé et ça fait aussi partie de la prise en charge de toutes les maladies chroniques. On sait maintenant, en particulier sur la santé mentale, que dans l'anxiété, l'activité physique est aussi efficace que les anxiolytiques. Or, les Français sont les plus gros consommateurs d'anxiolithiques, ce sont des méta-analyses. En plus, on n'a pas les effets secondaires des anxiolytiques. Donc, type Trancsène, l'exomile, etc. C'est aussi efficace. Et les éléments nouveaux, c'est la dépression. Maintenant, on a des méta-analyses qui montrent que dans les dépressions modérées, l'activité physique est aussi efficace que les antidépresseurs. Alors, parfois, c'est difficile chez les gens déprimés de les mettre à l'activité physique en premier lieu. Donc, les recommandations, c'est si possible l'activité physique seule ou en tout cas, c'est antidépresseurs plus l'activité physique. En plus, ça limite les effets secondaires des antidépresseurs. Bon, on a des effets aussi sur le vieillissement. Je vais juste dire une phrase sur le vieillissement, c'est que l'activité physique, ça retarde la perte d'autonomie de 10 ans. Alors, pour les enfants, qu'est-ce qu'on sait ? C'est un peu plus compliqué pour les enfants parce qu'il y a de nombreux facteurs qui interviennent. Qu'est-ce qu'on a comme relations qui sont connues pour activité physique et santé chez l'enfant ? Alors, juste un petit mot sur la santé des enfants. On sait que l'obésité surpoids des enfants, c'est 24% des enfants, dont 13% qui sont en obésité. Le problème de l'obésité de l'enfant, un petit mot quand même, jusqu'à présent, on pensait que l'obésité de l'enfant, c'était surtout lié au fait qu'un enfant obèse avait un risque important de devenir un adulte obèse puisqu'on savait qu'un enfant à 11 ans, quand il était en surpoids, il avait 66% de risque de devenir un adulte obèse et quand il était obèse, il avait 87% de risque de devenir un adulte obèse. Bon, maintenant, il y a un papier qui est sorti dans le New England il y a un mois qui montre qu'en fait, vous savez que vous avez un rebond d'adiposité entre 4 et 6 ans et que s'il n'y a pas une perte de poids après 4 à 6 ans, en fait, le risque de devenir obèse est pratiquement de 80 à 90%. Donc, c'est même plus à 11 ans, maintenant, c'est à 4 à 6 ans que le risque est majeur. Donc, les complications chez l'enfant, quand l'enfant a eu une obésité, il risque d'avoir toutes les complications à l'obésité de l'adulte, donc surmortalité, surmorbidité, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais surtout, ce qui est plus grave, c'est qu'on sait maintenant qu'un enfant obèse, il y a déjà des complications liées à l'obésité de l'enfant, il y a des complications immédiates. Donc, ici, on a eu une méta-analyse et une revue. Je vous résume juste les résultats, mais qui montrent qu'un enfant obèse a déjà des complications métaboliques, une hypercholestérolémie, une insinorésistance, parfois un pré-diabète. Les cas de diabète chez l'enfant, ça existe, et l'adolescent, mais c'est souvent des particularités ethniques dans certaines ethnies. En tout cas, l'insinorésistance, elle existe. Une hypertension, ça, c'est classique. Les enfants obèses, ils font 50 % de plus d'asthme que les non-obèses à cause de la micro-inflammation. Ils font des apnées de sommeil. Tout ça, c'est des facteurs de risque de développer des maladies cardiovasculaires. Et quand on regarde les artères des enfants obèses, il y a déjà des anomalies athéromateuses. Donc, il y a déjà une atteinte vasculaire dès l'enfance. Donc, en fait, l'obésité de l'enfant, c'est déjà une maladie cardiovasculaire. Et c'est une maladie cardio-métabolique. Donc, il faut s'en occuper dès l'enfance. Parce que non seulement il y a un risque à l'âge adulte, mais il risque de faire des complications cardio-métaboliques très précoces. Et puis, on sait surtout maintenant que même un enfant qui a été obèse pendant l'enfance et qui a eu un poids normal après, il y a des complications à l'âge adulte. Elle a juste un papier qui est sorti en 2016. C'est 2,3 millions d'adolescents. Donc, voilà, c'est le travail collaboratif. Vous savez que maintenant, quand on veut des grosses études et quand on veut des papiers dans le LinkedIn ou l'Ancette, vous avez vu, c'est un million ou deux millions de sujets. Donc, c'est des études collaboratives avec de nombreux pays. Eh bien là, ils ont pris en fait des enfants dont on a mesuré en fait l'IMC à 16 ans et qui ont été suivis 44 ans. Ils ont mesuré en fait l'IMC à 17 ans et la mortalité cardiovasculaire pendant 44 ans de suivi. Et voilà ce qu'on trouve. Donc, les enfants qui étaient déjà au 50e percentile, donc c'est tout à fait normal, à 17 ans, ont déjà, enfin, je vais revenir en arrière. Vous voyez que la mortalité, elle augmente déjà chez les enfants qui étaient au 50e percentile à 17 ans. Donc, normal, tout à fait normal. Et puis, vous voyez, plus ça augmente, plus ils augmentent. Alors, 85e percentile, ceux qui étaient en surpoids, 95e percentile, c'est ce qui définit l'obésité. Mais vous voyez que, en fait, le risque de mortalité à l'âge adulte, de surmortalité cardiovasculaire, elle augmente. Bon, elle n'est pas très importante, mais enfin, quand même, elle augmente. Bon, on va prendre simplement ceux qui étaient au 75e percentile, qui ne sont même pas d'ailleurs considérés comme en surpoids, puis ceux qui sont obèses. Eh bien, ceux qui étaient donc obèses à 17 ans, 44 ans après, ils ont le risque de développer des maladies cardiovasculaires multipliées de 4,9. Le risque d'accident vasculaire cérébral multiplié par 2,6. De mort subite multipliée par 2,1. De mortalité cardiovasculaire multipliée par 3,5. Indépendamment de ce qui s'est passé entre temps. Ils ont tout mis au même niveau, ils ont juste fait varier l'IMC à 17 ans. Et ceux qui étaient, même pas en surpoids, mais qui étaient, enfin, au 75e percentile, ils ont le risque de maladies cardiovasculaires multipliées par 2,2. Donc, vous voyez que simplement l'IMC qu'ils avaient à 17 ans, indépendamment de tout ce qui peut se passer après, induit effectivement un risque sur le développement de pathologies à l'âge adulte et d'une mortalité précoce. Alors, l'activité physique, qu'est-ce que ça fait ? L'activité physique pendant l'enfant et l'adolescence. Est-ce qu'elle a des effets sur la santé cardiométabolique pendant l'enfance et pendant l'adolescence ? Alors, on sait que l'activité physique, c'est sûr, c'est un facteur de prévention de l'obésité chez l'enfant. On sait aussi que c'est un facteur d'amélioration des paramètres cardio-métaboliques. On a des études longitudinales. Je vous cite celle-là parce que c'est une des plus connues. C'est l'étude de l'European Earth Study qui touche toute une cohorte européenne. C'est des enfants qui ont été... C'est des mesures transversales, mais c'est plus de 1700 enfants. À 9 ans et 15 ans, on aura mis un accéléromètre pendant une semaine. Et on a mesuré des tas de paramètres. les plis cutanés pour la masse grasse, le tour de taille, la pression artérielle, la capacité aérobie, la glycémie, l'insuline, les paramètres lipidiques et la sunorésistance. Puis ils ont fait un Z-score pour avoir l'ensemble de ces paramètres cardio-métaboliques. Et ce que l'on voit simplement, c'est que tous ces paramètres sont corrélés au niveau d'activité physique. Plus ils en font, plus les paramètres sont meilleurs. Alors, ils ont même fait un Z-score et ce que l'on voit, c'est que plus ils ont un niveau d'activité physique élevé, plus le risque d'avoir des troubles métaboliques est bas. Et entre ceux qui ont le niveau d'activité physique le plus élevé et ceux qui ont le niveau d'activité physique le plus bas, le risque d'avoir un Z-score mauvais est diminué d'un facteur 3. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a les mêmes effets que les enfants soient obèses ou aient un IMC normal. Donc, ça correspond à ce qu'on retrouve dans toutes les études. C'est que vraiment, l'activité physique chez les enfants a vraiment un effet sur les paramètres cardio-métaboliques contre que les enfants soient obèses ou qu'ils aient un IMC normal. Bon, mais il y a toujours des discussions méthodologiques à avoir. C'est des accéléromètres. Sur les accéléromètres, on peut discuter des seuils utilisés pour mesurer l'activité modérée, l'activité intense. Dans ces accéléromètres, l'intensité légère n'a pas été retenue pour l'analyse. Pourtant, c'est une activité qui existe. Ce fait de déambuler, ça prend quand même une partie du temps. L'activité vélo n'est pas mesurée. Bon, il y a toujours des paramètres méthodologiques à discuter. Et pour ça, il y a une étude qui vient de sortir et qui est très intéressante et qui passe au-delà de ces problèmes méthodologiques des accéléromètres. Eux, ils ont utilisé en fait toutes les valeurs d'accélérométrie. Ils n'ont pas pris des seuils de comptes par minute pour déterminer l'intensité modérée à intense. ils ont pris toutes les valeurs d'accélérométrie traitées comme un spectre unique d'intensité. Et ils ont fait ensuite une analyse multivariée pour les associations entre une signature d'activité physique et la santé métabolique d'enfants de 10 ans. Et pour ça, ils ont utilisé la cohorte active SmartKid qui est une cohorte d'enfants en Norvège. Et c'est quand même 57 écoles, donc c'est très représentatif d'une région de Norvège, mais c'est une étude transversale. Et voilà les résultats. Ce que vous voyez, c'est qu'ils ont mesuré l'activité physique, donc il y a le niveau d'activité physique, mais ils ont mesuré la sédentarité, l'activité légère, modérée et intense. Ce que vous voyez, il y a quand même 77% pour les garçons et 61% pour les filles qui suivent les recommandations, c'est la Norvège. Donc ils sont quand même beaucoup plus actifs que les enfants en Europe, parce que normalement chez les enfants en Europe, c'est 10-15% qui à cet âge-là, ils ont 10 ans suivant les recommandations, mais c'est typiquement la Norvège. Et voilà les résultats. Et comment on peut comprendre ces résultats, c'est un score de sélectivité. Alors vous avez les comptes par minute, vous voyez, vous avez un spectre. Alors vous avez ici activité modérée, donc c'est jusqu'à entre 2000 et 4000. voilà. Et à partir d'ici, c'est modéré à intense. Et ce que vous voyez, c'est que tous les paramètres, donc ici c'est le tour de taille, les triglycérides, bon, les paramètres triglycérides sur le ratio HDL-cholestérol, ça c'est un paramètre d'astinorésistance, et ça c'est le paramètre de capacité physique. Vous voyez que plus l'activité physique est importante, en termes d'intensité modérée a élevé, et bien plus les scores sont bons, plus le tour de taille est bas, plus les triglycérides sont bas, plus le ratio est meilleur, moins il y a d'astinorésistance, et plus les capacités physiques sont élevées. Et l'effet le plus important est observé quand on a une activité physique d'intensité élevée. Le modéré est efficace, mais le mieux, c'est quand on est dans des activités physiques élevées. Et par contre, l'activité légère n'a aucun effet. Donc en fait, ce que montre cette étude, c'est que chez l'enfant, l'activité d'intensité légère n'a aucun effet, alors que chez l'adulte, c'est intéressant, parce qu'en fait, je ne l'ai pas montré, mais l'activité légère, les adultes font pas assez d'activité, et l'activité légère, ça prend une partie de leur activité, encore plus chez les malades, ce qui représente la plupart de leur activité, l'activité légère. Et chez les malades, l'activité de faible intensité, elle est corrélée aux paramètres cardiométaboliques. Bon, là, c'est des enfants en bonne santé, l'activité légère, ça n'a aucun effet sur les paramètres cardiométaboliques, en tout cas, dans une étude transversale. Et chez les enfants, le modéré, c'est intéressant, mais le plus intéressant, c'est le vigoureux, l'intense, et ça correspond aux recommandations, c'est plutôt de l'activité intense qui est recommandée chez les enfants. Bon, le problème, c'est que c'est une étude transversale, c'est pas une étude d'intervention. Par contre, toutes les études d'intervention chez les enfants, je ne vous ai pas montré, mais toutes les études d'intervention chez les enfants inactifs montrent que l'intervention est efficace, ça améliore tous les paramètres cardiométaboliques. Le problème, c'est dès qu'ils arrêtent, les paramètres reviennent à ce qu'ils étaient avant l'intervention. Alors, la grosse question chez l'enfant, chez l'adulte, on sait que l'activité physique, ça a des effets à long terme. Chez les enfants, est-ce qu'on peut dire que l'activité physique a des effets à long terme, en particulier sur le risque de développer des maladies chroniques et sur la mortalité ? Ben, ça, on est pratiquement actuellement incapables de répondre à cette question. Par contre, on peut répondre indirectement. On sait que la capacité physique des collégiens de 2011 a diminué de 23% par rapport à 1971. Ça a fait pas mal de bruit. Vous savez que Tom Kinson l'évalue régulièrement et on a une diminution de 23%. Alors, ça veut dire quoi ? La première question, c'est, est-ce que, je vous ai dit, chez l'adulte, la capacité cardio-respiratoire, c'est un facteur prédictif de mortalité, de morbidité ? Est-ce qu'on peut dire la même chose chez l'enfant ? Est-ce qu'actuellement, on a des arguments pour dire que cette capacité cardio-respiratoire chez l'enfant, sachant qu'elle a diminué, c'est aussi un facteur prédictif de mortalité et de morbidité chez l'enfant ? On a une réponse que depuis 2018 où on a donc une revue systématique des études longitudinales. Donc, c'est 38 articles et on a des enfants et des adolescents qui ont été suivis depuis l'âge de 11 ans avec une médiane de suivi de 6 ans. Donc, vous voyez, on n'a aucune étude où on est capable, on a un suivi, on aimerait bien avoir jusqu'à l'âge adulte. Et là, le suivi, 2018, suivi 6 ans. On peut juste vous répondre entre 11 ans et 6 ans. Ça va jusqu'à 25 ans, mais il y a une étude. Donc, le médiane, c'est 6 ans. La réponse, elle est là. Oui, en fait, à un haut niveau de capacité cardio-respiratoire, elle est associée dans les 6 ans qui suivent à un risque moins de surpoids, de masse grasse et de syndrome métabolique. Donc, un cluster, un ensemble de syndromes. par contre, ce n'est pas associé à la pression artérielle dans les 6 ans, au profil lipidique et à l'homéostasie du glucose. Donc, c'est évident qu'il faut améliorer la capacité cardio-respiratoire parce que déjà, d'avoir un risque moins élevé de surpoids quand on sait les conséquences du surpoids, un risque de syndrome métabolique, je vous rappelle que le syndrome métabolique, c'est prédictif de diabète de type 2 et de maladie cardio-vasculaire. Voilà. Mais on ne peut pas en dire plus. Bon, alors après, évidemment, on peut raisonner. C'est-à-dire, les scientifiques, on est là aussi pour ça. On sait que quand même, la capacité cardio-respiratoire, elle dépend de la génétique, de l'âge et du sexe. C'est des facteurs non modifiables. Mais il y a des facteurs modifiables. Cette capacité cardio-respiratoire, elle peut être augmentée par l'activité physique, elle est diminuée par les déposités et on sait que l'activité physique diminue les risques cardio-vasculaires. Donc, voilà, tout ce qu'on peut dire chez l'enfant, c'est diminuer quand même le risque du syndrome métabolique et d'obésité. Et quand on connaît les effets du syndrome métabolique et de l'obésité, bon, autant avoir une bonne capacité cardio-respiratoire chez l'enfant pour diminuer les conséquences sur la santé à l'âge adulte. Voilà, donc, tout ce qu'on peut vous dire, c'est à 6 ans, oui, c'est bon d'avoir une bonne capacité cardio-respiratoire. À court terme, qu'est-ce qu'on sait ? On a quand même des études qui posent des questions. Ici, on a un travail, pareil, 2018 qui montre qu'après des enfants obèses et ils ont mesuré la capacité cardio-respiratoire. Il y avait du bas, du moyen et du normal et ils ont mesuré les effets sur la matière grise cérébrale par imagerie cérébrale et les capacités cognitives. Et ils ont mesuré que plus la capacité cardio-respiratoire a été élevée, plus il y avait un volume important de l'hippocampe et des aires corticales et sous-corticales importants et plus ce volume de l'hippocampe et du cortex moteur pré-moteur était élevé, plus les performances académiques étaient élevées. Donc, en fait, plus la capacité cardio-respiratoire a été élevée, eh bien, en fait, les enfants chez lesquels on avait augmenté la capacité cardio-respiratoire, eh bien, on augmentait aussi les performances académiques et que le lien entre les deux probable était l'augmentation de la masse grise, la masse, la masse, la masse grise, oui, cérébrale qui elle-même est associée aux performances académiques. Donc, en fait, c'est des liens indirects, mais il y a quand même quelques éléments qui, et ça correspond un peu aux données qu'on a dans la littérature, on sait que les capacités cardio-respiratoires sont associées aux zones cérébrales associées aux performances cognitives et donc d'avoir une capacité cardio-respiratoire diminuée pourrait aussi être un élément qui est impliqué dans la diminution des performances cognitives. Donc, c'est aussi un élément qui est à prendre en considération. Quant à la sédentarité chez l'enfant, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Donc, on a vu l'effet des capacités cardio-respiratoires, rôle sur les paramètres métaboliques, au moins à 6 ans, on a vu l'effet de l'activité physique, les effets sur les paramètres cardio-métaboliques et la sédentarité chez l'enfant, est-ce que ça a des effets ? Alors, on a quelques études qui montrent, ici, c'est les études sur les données de REST, donc des observatoires régionaux de santé, qui montrent qu'effectivement, il y a une relation entre le temps passé en CM2, en 3e, le temps passé assis et la surcharge pondérale et l'obésité. Plus on passe de temps assis, plus le pourcentage, la prévalence de l'obésité, la surcharge pondérale augmente, oui. Il y a des méta-analyses qui montrent que, chez l'enfant, la sédentarité est associée à l'obésité, oui. Les mécanismes, nous, on a beaucoup travaillé là-dessus dans l'équipe avec David Thivel, montrent très nettement que quand on passe beaucoup de temps de sédentaire par rapport à une condition contrôle ou on reste, on bouge comme on bouge normalement ou une 3e condition où on fait de l'activité physique, on mange plus. En fait, on mange moins quand on fait de l'activité physique, voire quand on a une activité physique. Quand on est sédentaire, on a tendance à manger plus. Donc la sédentarité augmente la prise alimentaire en aiguë. Il y a d'autres études qui montrent ça aussi très très bien. C'est qu'effectivement, quand on fait, quand on reste sédentaire, on mange plus par rapport à une condition normale où on peut bouger à de l'ibitum ou encore plus par rapport à une condition où on va faire de l'activité physique. D'autres études ont montré que le temps d'écran augmente la prise alimentaire. Pour ça, je passe. Et ici, vous avez une méta-analyse qui montre ce qu'on sait sur les effets de la sédentarité chez l'enfant. Autant chez l'adulte, on a, vous voyez, c'est la colonne qui est en rouge, on a vraiment des méta-analyses qui montrent très clairement que la sédentarité chez l'adulte est associée à une mortalité augmentée cardiovasculaire par cancer, etc. Chez l'enfant, on n'a pas d'évidence pour montrer que la sédentarité est associée à une mortalité augmentée ou une morbidité augmentée. On a des effets aigus, mais on n'a pas d'autres évidences. Alors, est-ce que chez l'enfant, on peut dire que l'activité physique va compenser les effets de la sédentarité comme on a pu le montrer ou ne pas le montrer chez l'adulte ? Eh bien là, c'est pareil, on a juste une étude qui vient juste de sortir dans Obesity Review 2018. Donc, pour ça, ils ont retenu 30 études population américaine, australienne et européenne. Bon, c'est quand même à chaque fois, il y a eu, il y avait un grand nombre de sujets dans les études. Bon, le suivi médian, c'est deux ans. C'est toujours difficile d'avoir des études longitudinales chez des enfants et des adolescents. Et en gros, ce qu'ils montrent, c'est que la sédentarité n'a pas d'effet sur les facteurs cardio-métaboliques chez les jeunes et que c'est vraiment l'activité modérée intense qui a un effet sur les facteurs cardio-métaboliques. Donc, vraiment, chez l'enfant, a priori, ce qui compte, c'est vraiment quand il y a activité physique et sédentarité, le facteur important, c'est vraiment l'activité physique et intense qui joue. et quel est le facteur le plus important entre la sédentarité et l'activité physique ? Il semblerait que ce soit vraiment l'activité physique, en tout cas sur un suivi de deux ans. Alors, la discussion, la limite méthodologique de cette revue, c'est que, bon, dans toutes ces études, le seuil mesuré pour l'activité modérée ou intense était très variable et le problème, c'est qu'avec ces accéléromètres, on ne fait pas la différence entre debout et assis. C'est la même chose qui est mesuré. Et puis, le problème, c'est que le suivi, il est de deux ans. Et quand on veut mesurer les effets, par exemple, pour apparaître, qu'apparaisse une maladie cardio-métabolique, ce n'est pas deux ans. Le suivi des enfants, il y avait des enfants de quatre ans et demi jusqu'à dix-sept ans. Et les maladies cardiovasculaires émettent dix, quinze, vingt ans pour apparaître. S'ils avaient des IMC normaux, donc les maladies cardiovasculaires, il manquait de suivi pour voir apparaître des maladies cardiovasculaires. Donc, s'ils disent que la sédentarité est moins importante que le niveau d'activité physique, on ne peut pas conclure. On conclut à deux ans de suivi, mais à dix ans, on n'en sait strictement rien. Donc, il faut prendre beaucoup de recul sur ce genre d'études. Et puis aussi, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'ils n'ont pas tenu compte des breaks de sédentarité, des ruptures de temps de sédentarité. Parce qu'il y avait quand même un travail très intéressant qui avait montré les effets aigus de la sédentarité chez les enfants. Je vous cite juste ce travail qui pose quand même beaucoup de questions sur la sédentarité chez l'enfant. C'est les enfants de 7 à 11 ans de poids normal. Ils ont comparé deux conditions. Première condition, ils se sont restés trois heures assis. Deuxième condition, ils se sont restés trois heures assis, mais toutes les 30 minutes, ils se levaient trois minutes et ils marchaient à une intensité modérée. Et donc, sur ces trois heures, ils ont marché 18 minutes. et ils ont mesuré en fait, entre la position totalement assise et la position avec rupture des temps passés assis, la glycémie et l'insulinémie. Donc, c'est en fait la glycémie et glycémie sur l'insulinémie, ça donne l'insulinorésistance. Et donc, ils ont mesuré régulièrement, toutes les 30 minutes, l'insuline, bon, le C-peptidon va passer et la glycémie. Et vous voyez qu'entre la période ici, où ils sont restés assis, vous voyez que l'insuline est plus élevée pour une glycémie plus élevée. Alors que quand ils se sont levés, la glycémie est plus basse et l'insuline est plus basse. On le voit mieux sur les airs sur la courbe. Quand ils sont assis, il y a plus d'insuline et une glycémie plus élevée. Et dès qu'ils rompent régulièrement les temps passés assis, une glycémie plus basse, l'insuline plus basse. Donc, en fait, il y a moins d'insuline résistance. Donc, ça veut dire que s'il y a plus d'insuline, ils ne sont pas insuline résistants, mais il y a une insuline résistance relative. Mais qu'est-ce que fait l'insuline ? S'il y a plus d'insuline, l'insuline est lipogénique. Il y a un peu moins de glucose qui est capté, il y a un peu plus d'insuline, l'insuline est lipogénique. Imaginez que vous faites ça. Ce n'est pas trois heures. C'est le matin, l'après-midi, le soir après les repas. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, pendant 10 ans, 15 ans, vous rajoutez l'effet du repas, puis au fur et à mesure du temps, les sujets prennent un peu de poids avec l'adolescence, le début de l'âge adulte. Vous rajoutez tout ça. Vous passez une vraie insuline résistance, une petite tension qui augmente un petit peu, une obésité abdominale. Voilà les effets de la sédentarité. Je pense que si vous voulez, l'étude que je vous ai montrée, il faut toujours les prendre avec un peu de recul. Deux ans de suivi, ce n'est pas assez. On s'arrête à 17 ans. On n'a aucune idée de ce qui va se passer à l'âge adulte. Certes, chez l'enfant, je pense que l'activité physique, c'est majeur, mais la sédentarité a probablement un rôle extrêmement important. Donc voilà, ce qu'on sait actuellement en contenu des données de la littérature, l'activité physique pendant l'enfant et l'adolescence, c'est très important pour la santé cardio-métabolique avec un effet jusqu'à 6 ans. La sédentarité, c'est un facteur de risque d'obésité, ça c'est très clair, avec un effet sur la prise alimentaire. Une capacité cardio-vasculaire, un cadre respiratoire basse, ce sont des risques futurs augmentés de masse grasse, d'obésité, de syndrome métabolique, probablement des effets sur les capacités cognitives. Ça reste à démontrer, mais c'est fort probable. Et maintenant, est-ce qu'on peut dire que l'activité physique a des effets à long terme au-delà de l'enfance et de l'adolescence ? La seule chose que l'on sache, c'est oui, sur l'ostéoporose. Et qu'en fait, le meilleur traitement préventif de l'ostéoporose, elle est sur l'activité physique pédiatrique, puisqu'on sait en fait que l'évolution de la densité osseuse, elle suit cette courbe. Alors en bas, c'est chez les filles en rouge et chez les garçons, c'est en noir. Où en fait, pendant l'enfance et l'adolescence, surtout pendant l'adolescence, il y a une augmentation de la masse osseuse qui va atteindre un maximum qu'on appelle le pic de masse osseuse. Puis après, il va y avoir une période stable et en particulier chez la femme, ça va diminuer au moment de la ménopause pour atteindre un seuil qui est le seuil fracturaire qui survient à peu près vers 70 ans. Et le meilleur moyen d'éviter l'ostéoporose, c'est d'augmenter son pic de masse osseuse. Et en fait, on sait que pour augmenter ce pic de masse osseuse, c'est l'activité physique en période péripubertaire. Et ainsi, on sait qu'une personne qui va faire de l'activité physique, donc là, c'est la densité osseuse d'une femme, et une femme qui va augmenter son pic de densité osseuse d'une déviation standard, donc ici, et bien si elle augmente d'une déviation standard, donc c'est 10 %, et bien elle va retarder, comme elle part de plus haut, elle va retarder le risque de l'âge de survenue de l'ostéoporose, donc du seuil fracturaire. Elle diminuera de 50 % son risque de fracture ostéoporotique. Donc ça, c'est vraiment le seul effet démontré à long terme de l'activité physique chez l'enfant, même si elle est arrêtée à l'âge adulte. C'est un effet qui sera maintenu puisque le pic de masse osseuse aura été augmenté, et c'est un capital qu'on garde toute sa vie. Ça, je vais passer. Voilà, donc ce qu'on sait sur l'activité physique et la prévention chez l'enfant, l'effet sur les facteurs de risque, sur le syndrome métabolique, sur les marqueurs inflammatoires, sur la combustion corporelle, sur la santé osseuse. Il y a aussi maintenant pas mal de données, mais on n'a pas un niveau d'évidence élevé parce qu'on manque de données. Sur la cognition, on a quand même beaucoup de données qui montrent que l'activité physique chez l'enfant est associée à des meilleures performances académiques indépendamment du niveau socio-économique. Les mécanismes, on les connaît, mais ça, c'est quand même un élément important. Et je pense que dans quelques années, on aura quand même un niveau scientifique qui sera élevé. Les recommandations, vous les connaissez. Chez l'enfant, ce n'est pas 30 minutes cinq fois par semaine, c'est 60 minutes tous les jours. Plus des activités pour augmenter la santé osseuse deux fois par semaine. et puis diminuer le temps passé à des activités sédentaires. Alors, quel est le niveau d'activité physique ? On va passer directement chez les enfants et les adolescents. La dernière étude de l'ANSES et de l'INCA, un tiers des adolescents qui pratiquent au moins 60 minutes d'activité physique. Donc, on est bien loin des recommandations en France. Ça, l'INCA, c'est des questionnaires. Quand on met des capteurs de mouvement, des accéléromètres, c'est à peu près, les garçons, c'est 32 minutes, les filles, c'est 18 minutes. C'est les enfants de 10 ans. Et on considère qu'à peu près, il y a 10% des enfants qui suivent les recommandations. Et au niveau européen, c'est à peu près ça. Sauf en Norvège, ça, c'est les pays d'Europe du Nord où c'est tout à fait différent. Donc, chez les enfants, c'est extrêmement inquiétant. C'est d'autant plus inquiétant que maintenant, on a les courbes d'évolution d'activité physique des enfants. Avant, on disait que l'activité physique des enfants s'effondrait à l'adolescence. Sauf que là, on a l'étude de la cohorte Millennium où maintenant, on sait que les modes de vie ont changé depuis 10-15 ans avec l'apparition des smartphones et des tablettes. Et donc là, c'est l'évolution de l'activité physique des enfants à partir de 7 ans. Et on se rend compte chez les garçons et chez les filles que l'activité physique, maintenant, elle ne se casse plus la figure à 13 ans, elle se casse la figure à 7 ans. Au moment où les enfants rentrent en primaire. Et là, vous avez trois groupes chez les garçons, les enfants qui sont très actifs, moyennement actifs et insuffisamment actifs. C'est des capteurs de mouvements avec 8 ans. Et vous voyez que quel que soit le groupe d'activité physique, l'activité physique diminue de 7 à 15 ans en fonction, donc, dès qu'ils rentrent à l'école. Et alors, chez les filles, de toute façon, chez les filles, elles en font toujours moins que les garçons. Et chez les filles, c'est vraiment effroyable. Et seuls, ceux qui avaient un niveau au-dessus de la normale, parce que c'était très sportif, restent dans les normes à 15 ans. Alors, si on veut résumer les chiffres en France, eh bien, on a 50 % des enfants qui pratiquent en club. Alors, il y en a 65 % qui sont licenciés à 11 ans. Et ça se casse la figure, ça diminue progressivement contre 42 % à 18 ans. A peu près 10 % qui suivent les recommandations. 40 à 60 % qui ne font pas d'activité physique en dehors de l'EPS. et 25 %, c'est la diminution des capacités physiques en 40 ans. Les comportements sédentaires chez les enfants, c'est pareil, ça suit l'évolution inverse de l'activité physique. Donc, à 7 ans, c'est 51 % qui ont des comportements. Le temps sédentaire, c'est 51 % de la journée. Et puis, vous voyez, au fur et à mesure qu'ils rentrent à l'école, on arrive à 74 % de la journée qui correspond à des temps sédentaires à 15 ans. Alors, pourquoi, au temps de sédentarité et aussi peu d'activité physique, pourquoi cette rupture à 7 ans ? Vous voyez, le temps, un poids du temps de Marion au troisième. Ben voilà, c'est toute la journée à l'école. Et puis, la différence, c'est que maintenant, ben voilà, il y a l'école, il y a après les devoirs. Et puis, ce qui est nouveau par rapport à il y a 10 ans, c'est qu'une fois qu'elle sort de l'école, et les enfants, c'est pareil, il y a les jeux vidéo, il y a les écrans, il y a la télé, c'est-à-dire au lieu d'aller jouer dehors avec les amis au ballon, à la corde ou que sais-je, avoir des activités physiques, ben c'est uniquement des activités d'écran. Et donc, toute l'activité physique qui était en périscolaire ou en post-scolaire ou pendant le week-end, ben elle est remplacée par des activités d'écran. Donc, avant 7 ans, c'est pas gênant parce que dans la journée, en fait, ils bougent, mais à partir de 7 ans, quand ils rentrent en primaire, ben ils sont à l'école, donc ils sont assis, ils ont un temps sédentaire obligatoire, et donc tout le temps périscolaire, ben c'est les écrans. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? Donc, on a fait, nous, le report card français qui permet de voir qu'elles sont, est-ce que, où on en est de la mesure de l'activité physique et la sédentarité en France par rapport aux autres pays, quels sont les autres éléments sur lesquels on peut agir, les transports actifs, qu'est-ce qui se passe dans les familles, qu'est-ce qui se passe à l'école en termes d'activité physique, comment est l'environnement urbain pour favoriser les mobilités et quelles sont les stratégies politiques Alors, voilà, tous les niveaux, ça va de A quand c'est très bien à D quand c'est vraiment très mauvais et puis à C quand on ne sait pas, ben voilà, on est très mauvais partout. Sauf, au niveau de l'éducation physique où on est B, par rapport aux pays européens, on est, de toute façon, la France, c'est le pays d'Europe où il y a le plus d'éducation physique à l'école. Le niveau d'activité physique n'est pas connu, pour répondre aux questions, est très mal estimé en France, niveau d'activité physique des enfants, on ne sait pas, pas objectivement. Les publications sur l'activité physique des enfants, des enfants en France, c'est 2% pour rapport à l'ensemble des autres pays, donc c'est très très faible. Bon, le temps de sédentarité, et voilà, par rapport aux autres pays, bon, rassurez-vous, aux autres pays, le niveau d'activité physique des autres pays, c'est D, c'est pareil, pour les enfants, les comportements sédentaires, c'est D. Alors, en pratique, comment on peut faire pour améliorer tout ça ? Alors, évidemment, des recommandations pour les temps d'écran, limiter les temps d'écran, c'est sûr, ça commence à sortir, bon, essayer d'être un peu plus, peut-être, favorisé, peut-être, par des mesures plus efficaces, il y a des choses qui marchent, vous savez, dans les gares, ces vélos pour recharger les smartphones, n'empêche que ça fait bouger les gens, bon, des parcs actifs, pourquoi pas, il y a plein de choses à imaginer, utiliser aussi les transports actifs qui ne sont pas assez utilisés, il y a l'étude, l'ELENA Studi, qui est une étude européenne aussi pour étudier l'activité physique chez les enfants, et la conclusion, c'est ce qui marche, c'est pour augmenter l'activité physique des adolescents, c'est quand la famille et les amis aussi sont partie prenante, ça c'est évident, et là il y a juste une étude qui montre très bien l'activité physique des enfants, alors là c'est temps de sédentarité des enfants et des parents, donc les week-ends, et voyez que quand l'activité physique des enfants chute, quand l'activité physique des parents chute le week-end, quand les parents ne font rien le week-end, les enfants ne font rien, et quand la sédentarité des parents augmente le week-end, la sédentarité des enfants augmente le week-end, c'est sûr que quand les parents bougent le week-end, les enfants bougent aussi, ça c'est sûr, Et puis, effectivement, ce qu'il faut faire, c'est agir sur ce temps périscolaire. Donc, effectivement, le rôle de l'activité physique à l'école et sur les temps périscolaires et puis utiliser les week-ends et puis pour faire bouger les enfants. Ça, c'est majeur. Donc, tous les acteurs qui sont en temps périscolaire et après l'école. Et la conclusion, en fait, des études européennes, quand l'activité physique des enfants, alors pourquoi pour la santé, quand le plus tôt possible ou l'école qui a vraiment un rôle majeur, comment intensive et puis amusante et avec qui les amis et puis la famille. Ça, c'est évident. Et les perspectives de recherche, travailler sur comment augmenter les capacités physiques, travailler sur la sédentarité, aussi lutter contre la sédentarité parce qu'être moins assis, c'est déjà le début de la mobilité. Arrêter les téléphones portables à l'école. Si les enfants n'ont pas les téléphones portables aux récréations, déjà, ça les fera bouger. Mesurer les effets sur l'activité physique et la sédentarité. Avoir des intercours actifs. Les vélo bureaux, c'est expérimenté à Guadeloupe et ça marche bien. Les nouvelles technologies de la formation et de la communication. La formation des maîtres et des directeurs d'école. Puis après, toutes les possibilités sont ouvertes. Et juste pour finir, économie, économie. On nous demande du médico-économique. Au Royaume-Uni, le coût de l'inactivité physique des enfants a été évalué. C'est 33 millions d'euros. Chaque jeune physiquement inactif coûte 14 500 euros pour l'économie britannique tout au long de sa vie parce qu'en fait, ils ont compté toutes les dépenses liées à un enfant qui est inactif. En fait, un enfant inactif, il a 30 % de risque d'être obèse. Il va manquer en moyenne deux heures, deux jours d'école en plus. Il aura des tests académiques qui seront moins bons. Il aura, il va coûter plus cher en termes de coût de santé. Il aura plus d'arrêt de travail et il va coûter, il aura une mortalité précoce. Donc, en fait, ça coûte à peu près 15 000 euros par personne. Et quand vous prenez tous ces enfants obèses, vous comptez les coûts de santé publique. Voilà. Donc, je vous ai parlé d'activité physique. Bien sûr, si vous rajoutez l'alimentation, c'est le duo gagnant et tout ça, c'est prouvé scientifiquement. Je vous remercie.